Le président iranien a été convié à la tribune pour prononcer son discours des dizaines de diplomates sont sortis de la salle. Les couloirs de l'ONU sont devenus silencieux au moment où Ahmadine Jad accusait le Conseil de sécurité de n'avoir pas protégé les citoyens libanais, de n'avoir pas arrêté les attaques israéliennes et d'avoir empêché son pays de poursuivre son programme nucléaire à but pacifique, selon lui. Durant une demi-heure, le président iranien a réécrit l'histoire du sionisme, tout en déclarant que les véritables victimes étaient en fait palestiniennes. Dès la fin de son discours, Ahmadine Jad a quitté le siège de l'ONU. Plutôt dans la journée, le président iranien a été reçu chaleureusement par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Au même moment, à l'étage inférieur du bâtiment, les parents des soldats israéliens kidnappés essayaient de convaincre les différents ministres des affaires étrangères et diplomates de les aider à la libération de leur fils. Nous ne faisons pas, nous ne faisons pas, nous ne faisons pas, nous ne faisons pas de faire. Ce que nous savons de faire, c'est de faire en compétences. Je suis là pour les gens et je pense que dans tous ceux de nous, il y a un cœur bon cœur.